La Belgique et la France ont longtemps eu une histoire commune et sous diverses entités. Ainsi tournée, maintenant Wallonne, a été la première capitale du royaume franc et a joué un rôle important dans le comté de Flandre pendant le Moyen-Âge et la Renaissance. Elle est l'une des plus vieilles villes de Belgique, deux fois millénaire, et est un joyeux d'histoire. Préparez vos valises, on part visiter quelques monuments. Allons-y ! Comme Arras, le centre historique de Tournée s'organise autour d'un élément central, qui porte aussi le nom de Grand Place. Là aussi, l'architecture flamande prédomine, et là aussi, comme dans la capitale du Pas-de-Calais, de nombreuses maisons ont été détruites, cette fois-ci par la Seconde Guerre mondiale, et surtout lors de bombardements les 16 et 17 mai 1940. Une fois de plus, on a décidé de reconstruire la Grand Place en s'inspirant des styles anciens. Ainsi, la ville a gardé tout son charme flamand. Sur cette Grand Place, on retrouve une statue de Catherine de Lalin, princesse d'Épinois, l'épouse du gouverneur de Tournée en 1581, lors du siège de la ville par les Espagnols. La légende raconte qu'elle aurait eu un rôle important dans la défense de la ville. La place comprend aussi une grande halle, la Halle Audra, construite en 1610. Rappelons les styles gothiques et baroques, le bâtiment actuel est cependant beaucoup plus récent. La halle ayant été détruite en 1881, puis en 1940, est reconstruite à l'identique par deux fois. Elle abrite désormais des expositions temporaires ou des manifestations. Mais la Grand Place abrite également un beffroi, oui, en encore un. On ne va pas expliquer ce qu'est un beffroi, on en a déjà parlé dans la vidéo sur Arras, et sur l'épisode spécial consacré à eux, justement. Tous les liens sont dans la description. Le beffroi de Tournai est le plus ancien beffroi de Belgique et l'un des plus anciens du monde. Il a été construit à partir de 1188 avec l'accord de Philippe Auguste, roi de France, qui autorisa les bourgeois de Tournai à avoir leur cloche. Il mesure 72 mètres de haut. Un incendie en 1391 a détruit le couronnement du beffroi, et en 1782, le dragon situé tout en haut a été remplacé par un globe terrestre surmonté de l'aigle autrichienne. Oui, autrichienne, parce que l'aigle héraldique est féminine. Suite à la visite de l'empereur Joseph II en 1781. En dehors de ces modifications, le beffroi est le même que depuis 1294, après le rehaussement du premier beffroi qui ne culminait qu'à 30 mètres auparavant. Une fois montées les 257 marches, vous arrivez sur le Campanile, qui vous offre une vue incroyable sur toute la ville de Tournai et ses environs. On peut également voir le carillon en action chaque quart d'heure. Le carillon comporte 61 cloches en comptant l'avant-cloque. Mais redescendons un peu et continuons sur la Grand Place en visitant l'église Saint-Quentin. Cette église se situe de l'autre côté de la Grand Place par rapport au beffroi. Il est étonnant de constater qu'une église soit située directement sur la place la plus importante de la ville, mais son emplacement semble être celui d'un ancien cimetière galop romain. Saint-Quentin est de style roman, datant du XIIe siècle pour la Nef. La tour centrale, quant à elle, date du XIIIe siècle et le transept et le chœur est dans un style romano-gothique. Enfin, dans le transept droit se trouve un grand orgue de 36 jeux, datant de 1987. Pour les orgues, un jeu est un ensemble de tuyaux produisant le même timbre. L'église est un peu particulière, très épurée par rapport à la cathédrale Notre-Dame de Tournai. Mais pour en savoir plus, dirigeons-nous un peu plus à l'est. La cathédrale Notre-Dame est un édifice où se mélangent les styles romans et gothiques, comme beaucoup de cathédrales construites durant les XIIe et XIIIe siècles. La première cathédrale a été construite sur cet emplacement au Vème siècle. On a pu voir les fondations pendant notre visite, mais malheureusement la grande majorité de la cathédrale, extérieure comme intérieure, est en travaux actuellement. La restructuration actuelle de la cathédrale est due à une fragilité révélée suite à une violente tornade le 14 août 1999. Le porche de la cathédrale semble assez petit et bas. Cependant Notre-Dame de Tournai possède des dimensions similaires aux cathédrales d'Amiens et de Paris. C'est la fin de notre épisode sur Tournai. Le charme de cette ville à quelques pas de la France nous a conquis. On espère que nos quelques images vous ont donné envie d'aller voir ces joyaux vous-même. En attendant, on vous dit à bientôt pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas le partage, le j'aime et l'abonnement. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada